A l'aube a toujours lieu le conseil des oiseaux. Chaque dimanche, le rendez-vous politique sur National TV est ce 18 décembre 2022. Toute l'équipe s'est déjà installée afin de vous fournir encore ce qui fait l'actualité. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, comme sur le tour des partis politiques, nous allons recevoir aujourd'hui un membre influent du parti Foscori pour un Bénin émergent basé dans la 20e circonstruction électorale. Edmond Micon, il est candidat 3e suppléant sur la liste FCBE pour les élections législatives qui vont se tenir le 8 janvier 2023. Il est déjà présent à ce sujet avec nous. Edmond Micon, bonjour. Monsieur Mathieu Midengoy, bonjour. Nous vous avons arraché cette matinée avant d'aller au culte. Dites-nous, ici c'est une maison qui vous est déjà habituée. Avant l'église, est-ce qu'il y a peut-être des incantations bibliques à évoquer sur nous avant quand on démarre l'émission ? Avant tout, je voudrais remercier la National TV pour le plaisir que vous nous offrez de nous exprimer librement à travers votre chaîne, de partager tout ce que nous avons avec le Béninois à travers votre chaîne. C'est un plaisir pour moi d'être présent ce matin sur votre chaîne. Merci infiniment. La question qui fait l'actualité, c'est bien sûr, les élections législatives de 8 janvier 2023. Au niveau des forces pourrie pour un Bénin, merci à des rencontres sur un contre avec le SIN, le chef de l'île de l'opposition, Paul Rompé, Edmond Mepon. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui fait les préparatifs entrant dans le cadre de cette élection au niveau de votre parti politique ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant d'en venir à votre question, je voudrais déjà vous souffler que le 8 janvier sera une grande fête, une grande fête pour le peuple béninois, parce que depuis 2016, c'est la première fois que toutes les parties, je vais mettre en griffle les parties de l'opposition, il faudra pu se présenter librement à une élection législative du champ. Il ne faut pas dire que désormais le peuple béninois s'apprêtera à retrouver son assemblée, une assemblée qui ne sera plus monocolore. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois que deux semaines après la publication des listes par le parti, force que répondait bien émergents, le parti a décidé de présenter ses candidats à la presse. Je crois que ça a eu lieu dans deux communes, c'est-à-dire le sud, tous les candidats du sud s'étaient retrouvés au champ d'Oiseau à Cotolou, les candidats du centre s'étaient retrouvés à Dassa, à Dassa-Zoumé, et puis les candidats du nord se sont retrouvés à Paraco. Vous l'avez fait par région ? Voilà, par région, merci beaucoup. C'est justement après tout cela que le bureau politique s'est retrouvé pour sa troisième session ordinaire de l'année à Natitengou, session au cours de laquelle j'ai eu cette chance d'être réuni désormais, le premier délégué de la jeunesse dans la 20e, qui doit désormais s'yéger dans le bureau des équilibres nationales, le mouvement national de la jeunesse FCB. Voilà, maintenant, une décision, une grande décision a été prise par le bureau politique qui a été validée par le bureau des équilibres nationales à Natitengou. Il s'agit donc d'aller à la formation des structures, des structures du parti FCB dans nos arrondissements. Parlant des structures, je vais parler de la coordination d'arrondissements, des structures verticales et horizontales, à savoir le mouvement national des femmes et le mouvement national de la jeunesse Corée du Bénin. Donc, la formation vise à les amener à prendre connaissance du programme, du programme que le parti aura à présenter, dans la campagne qui s'ouvre le 23 prochain, le 23 décembre. Voilà, le programme, j'allais dire, qui est dénommé le Parlement du Peuple pour le Peuple. Voilà, c'est ainsi que vous avez surnommé le programme. Voilà. Voilà, donc c'est ce que vous allez dérouler à partir du 23 décembre prochain. Alors, ça, c'est ce qu'on peut retenir du point de vue général au plan national. Vous êtes basé dans la 20e sélection électorale, où vous êtes candidat sur la liste des forces coréennes pour le Bénin émergent. Avant un coup d'envoi à Diorun, à Promissérité, ou encore Bouloun, voilà. Dites-nous, comment vous afflitez les armes au niveau de la 20e ? Je vous remercie une fois encore, monsieur le journaliste. Vous savez, le parti politique qui a respecté la représentativité dans le positionnement, quand je prends tous les partis qui sont en liste, eh bien, le seul parti, c'est la force coréenne pour le Bénin émergent. Ah bon. À savoir 53% de jeunes, 53% de jeunes. Les listes sont là, tout est rendu public. Vous pouvez voir les trains d'âge, voilà, pour la jeunesse sur cette liste-là. Près de 53% de jeunes, je disais, et près de 35% de femmes sur cette liste-là. Je vous exhorte, en tant que journaliste, à confronter, à fouiller, à mettre les données ensemble. Vous allez vous rendre compte que le seul parti qui a respecté cette train d'âge-là, qui a positionné massivement les jeunes sur la liste, qui a positionné massivement les femmes sur la liste, je crois que c'est la force coréenne pour le Bénin émergent. Et nous, nous avons été les premiers à déposer les dossiers à la Sénat. Les premiers, les tout premiers, le tout premier, le parti politique qui est le premier à les déposer. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de donner l'exemple, même aux gouvernants, ceux qui sont au pouvoir. Nous leur montrons que nous sommes capables, en amont, de respecter les tests, même si, bon, ces tests-là, nous avons nos critiques par rapport à ces tests-là. Voilà, nous, nous, puisque dès lors que c'est voté, je crois que ça devient les lois de la République, et il faut quand même le respecter. Voilà, il ne sert à rien de se lancer dans les marches, non ? C'est voté. Et donc, je parle de... Vous pouvez revenir à votre question, vous parlez de la 20e. La 20e compte cinq grandes communes, à savoir Vrancourt-le-Grenier électorale, Michel était en deuxième position, D'Angbo en troisième, Adjonvien en quatrième et Bonnou en dernière position. Je crois que, quand nous revenons dans la 20e... Vous avez classé les communes en fonction... En fonction de la population, de la popularité, du poids électoral, voilà. Maintenant, je ne vous apprends rien, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, Bonnou n'a jamais été positionnés, c'est des délices. FCB a réglé ce problème à la 20e. Ah bon ? Oui, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, Bonnou n'a jamais été positionnés. Bonnou n'a jamais été députés. Depuis le renouveau démocratique. Vous voyez, depuis le renouveau démocratique, FCB a réglé ce problème. Ah bon ? Vous voyez, donc je ne vous apprends rien, les jeunes sont surallés, toute la commune est représentée, la femme, la loi désormais qui exige qu'une femme au moins soit positionnée, voilà, tout ça a été respecté, et nous travaillons dans l'expérience. Bon, je reviens pour vous dire, il y a une mission actuellement qui est en train de faire des tournées, d'accord, pour la formation que vous avez annoncée. Vous savez que nous avons 32 arrondissements dans la 21e succession électorale. Voilà. Donc, je conduis une mission actuellement qui a déjà pris par Avrancou, toute la zone torré, plus 4 arrondissements dans Adjoum. Vous voyez, la deuxième équipe est en train de sillonner tous les autres arrondissements, les 16 autres restants. Je crois que l'objectif, c'est la formation qu'il y avait annoncée par le passé, d'instruire au plan local dans tous ces arrondissements-là, le mouvement national de la jeunesse, le mouvement national des femmes. Voilà. Je parlais des structures verticales, il faut les former, leur donner les thèmes de campagne, puisque le 23, la fête sera lancée, et donc nous allons, chacun ira vers sa population, vers ses militants, pour donc, pour donc leur faire la cour, pour donc leur expliquer, voilà, ce qu'ils iront faire à l'Assemblée si entre-temps, ils étaient élus. Donc, nous sommes en train de leur donner les armes nécessaires qu'il faut, donc, pour pouvoir convaincre le peuple. Et je suis heureux, parce que, depuis, je crois, 2019, il y a certains de nos adversaires qui, bon, pensent que le peuple, c'est de leur côté. Bon, j'ai l'habitude de dire, mais nous-mêmes, monsieur le journaliste, vous-même et moi, nous sommes tous du peuple. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous allons régler, le peuple va régler ce problème-là, une fois pour de bon. On ne va plus dire que nous, nous allons exclure d'une élection, et donc, si on ne nous avait pas exclure, le peuple allait sortir voter, tout comme si, ceux qui avaient participé par le passé, n'avaient pas le peuple derrière. Donc, au soir du 8, le 8 janvier, on sera le vrai peuple, du faux peuple annoncé par le passé. On verra désormais, le parti, la plus grande force de l'opposition, et donc, on verra désormais, voilà, ce que chaque parti, la valeur réelle de chaque parti. Je suis heureux de constater que, déjà sur la liste, nous avons trois forces de l'opposition, alors qu'en 2019, ce n'était pas le cas. C'était seulement les deux parties jumeaux qui avaient participé aux élections législatives. Aujourd'hui, nous sommes trois sur la liste. Je crois que c'est le moment, donc, à chacun, de travailler, d'arracher, pour qu'au soir du 8 ans, on puisse, le peuple puisse nous départager. Voilà. Edmond Mippon, quand on prend cette liste qui, au niveau de la 20e, cette liste qui ne prend pas aux élections, et cela tue du 8 janvier, professionnel au niveau de la 20e, est-ce que cela vous donne la certitude pour concrétiser ce rêve que vous êtes en train de nous décrire ainsi ? Bon, monsieur le journaliste, je crois que, alors, nous sommes là, les parties qui ont beaucoup plus peur, beaucoup plus peur, c'est les deux parties du gouvernement, je veux parler de l'UPR, bon, je vais laisser les parties, les autres, je vais parler des deux forces majeures de la Pouvance, c'est-à-dire l'UPR et l'UPR. pour aller aux élections communales, on a eu 7, on a estimé qu'on nous a empêché d'avoir plus que 7, et là, c'est la preuve de ce que je dis, c'est que nous avons eu 7, on a tout fait encore pour vous enlever un des 7, je veux parler de paracours, mais aujourd'hui, on est trois sur la liste, le peuple qui, entre-temps, ne sortait pas pour voter, tout le monde, je ne vous apprends rien, même sur les réseaux sociaux, vous voyez, les gens écrivent, c'est lui qui avait voté à ma place, bon, c'est pour paraphraser, c'est que les gens sont en train de dire sur les réseaux sociaux, vous voyez, donc cette fois-ci, le peuple, tout le monde pourra sortir, tout le monde a donc la volonté de sortir, tout le monde a le désir, tout le monde veut sortir et aller voter, et je ne vous apprends rien, c'est un peu le fait, tout le monde, même tous ceux qui sont à l'extérieur, nos mamans, nos parents, qui vont au Nigeria, à travers, eux tous vont venir, donc ils iront voter, donc je crois que cette fois-ci, ça permettra d'identifier le vrai parti, aimé par le peuple, on aura, dans le camp de l'amour, ou dans le cadre de l'opposition. Revenons à notre question, c'est vrai que c'est une élection où les gens voteront pour leurs frères, pour leurs parents, pour leurs amis et tout, la question c'est de savoir la liste, ce que ceux-là, les candidats positionnés au niveau de la 20e, donnent la garantie de ce que les FCB réussiront à concrétiser ce rêve que vous, cette envie que vous nourrissez, tant, pour maintenir la première force de l'opposition au Bénin, comme le cas actuellement. Je vous dirais tout simplement qu'à la veille d'une élection, nous avons toujours ce que nous appelons les tratations. Jésus quitte le parti Y, parce qu'il n'est pas bien positionné pour aller dans le parti Y, voilà, l'homme Y quittera l'autre, voilà, compte tenu de comment est-ce qu'il est attiré de l'autre côté. mais vous savez, ça ne nous permet pas de déterminer, comment appelle-t-on, le parti qui va, c'est va-et-vient, voilà, c'est va-et-vient de nous permettre, ne nous permettent pas, plutôt, d'identifier, voilà, la force d'un parti politique. Ce qui permet de mesurer la force d'un parti politique, je crois, d'un parti politique, qui permet. Et donc, chacun travaille à sa manière, mais on n'a pas voulu utiliser les ressources, encore que, bon, je vais remercier la National TV parce qu'au moins, ça fait déjà deux fois vous nous inviter, voilà. Donc, dans la 20e, ça se passe correctement, notre, la tête de rue de la force que l'on peut mener et mes gens est abonneux pour la première fois dans l'histoire, voilà, donc, ça a été reparti dans toutes les communes, toutes les communes selon le poids électoral et selon le niveau de militantisme des communes données, les gens ont été positionnés et chez nous, c'est la famille. Vous avez vu, je vous apprends bien depuis que la liste est sortie, vous n'avez pas vu une démission, par exemple, des candidats, alors que de l'autre côté, c'est les gens du parti qui s'élèvent pour aller s'allier tout prétexte qu'ils ont été mal positionnés par-ci par-là. C'est ça le militantisme. Quand vous militez dans un parti politique et vous aspirez à être peut-être positionnés de tête de liste et qu'on ne vous positionne pas de tête de liste, on vous positionne peut-être en quatrième position, votre niveau de militantisme pour le parti, votre amour pour le parti devrait vous amener à dire bon, on continue, je laisse tomber. En quelque sorte, c'est tout contre fait, c'est la liste qui gagne. Donc le travail se fait sur le terrain et donc au soir du 8 janvier prochain, vous allez constater avec nous, le résultat serait là, le nouveau BD sera là, c'est-à-dire le nombre de députés qu'elle se verra désormais, aussi bien sur le plan national que dans la 20e, si on est une électorale. Et donc, je vous dis qu'il y a beaucoup de surprises. Dans chaque commune, les structures, que ce soit les coordinations, je vais parler de la coordination communale et les coordinations des arrondissements, les structures verticales, ils sont en train d'entre eux de se remobiliser, de se remobiliser. Quand je venais ici, je voyais déjà les gens de Mistéry en train d'aménager leur siège, chaque commune aura un siège, et qu'on appelle leur siège, permettez-moi, je crois que dans les amours, dans les villages, les gens sont en train de se mobiliser. Et donc, comme je vous l'avais dit, l'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. C'est le peuple qui est l'opposition. Et donc, le peuple même va pouvoir s'exprimer librement. Donc, l'instrument est là, la liste électorale est là. Nous n'avons même pas besoin de dire nous allons contrôler la liste, elle est fière ou pas, parce que le peuple va sortir, nous allons nous surveiller. Vous voyez, nous allons nous surveiller. Voilà, donc, ça va se passer dans la paix, dans la quiétude. Il n'y aura pas de trouble. En tout cas, vous voyez, depuis 2020, on a commencé par participer aux élections, commençant par les élections communales. Vous avez vu, FCB a montré que c'est un grand parti, un parti de paix. Vous voyez, nous n'avons jamais invité la population, quelles sont nos structures des villages jusqu'au plan national. On n'a jamais invité à la violence. Nous avons toujours invité à la paix, à la transparence. Je vous l'avais dit la fois, le dernier, quand j'étais ici, le peuple avait réclamé, voilà, un autre candidat contre le président Patrice Talon en 2021. Nous avons tout fait pour trouver un candidat, pour trouver, voilà. Donc, le peuple ne pourra pas nous accuser par rapport aux élections présidentielles. Nous nous apprenons aussi, nous croyons que, nous croyons que, c'est les unes qui pourra nous permettre de régler les problèmes démocratiquement. Nous croyons que ce n'est pas l'appel aux violences, ce n'est pas à travers la rue que le peuple va manifester son mécontentement. Le peuple est appelé à nous départager le 8 prochain. Alors, le 23, les campagnes seront lancées officiellement. Est-ce que vous préparez déjà le terrain pour que cette messe, cette fête, comme vous l'avez dit à l'instant, se déroule dans de très bonnes conditions? Monsieur le terrain se prépare correctement. Vous voyez, je suis le suppléaire. Nous avons fait le processus de telle sorte que, vous voyez, mon titulaire, elle vient de la courte de la domicilité, que ça arrive au passage. Je suis d'avrancourt, ça fait le bloc à la zone torie. Le bloc à la zone torie, de la même façon, nous l'avons fait pour le premier et pour le deuxième dit qu'on se souvient un bloc. Je crois que, dans la vingtième, de façon générale et dans la zone torie, de façon particulière, nous nous apprêtons et nos titulaires et moi, y compris le premier suppléaire, parce que le premier suppléaire vient de la vallée, son suppléaire directement vient de la zone torie. Nous avons fait l'équilibre de telle sorte que tout soit partagé entre les deux zones de la vingtième. Donc, nous avons tous les thèmes de campagne qu'il faut, nous avons les moyens nécessaires qu'il faut exiger par les législateurs, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas dépasser. Vous avez que le dire, nous avons l'achat des partis politiques et il y a, il y a donc, en matière de campagne, il y a donc un seuil à ne pas dépasser. Donc, nous nous apprêtons à respecter, parce que, aussi, bien qu'il est en mauvaise, selon nous, la loi, la loi, comme c'est voté, elle s'impose à tout le monde. Nous nous apprêtons à respecter cette loi-là. Vous voyez, donc, il y a aussi tout fait, vous trouvez les moyens que nous avons. vous savez que c'est une période de fête, ça va être de fête. La campagne électorale, couplée avec la fête, la fête, la fête, la fête, la fête, la fête d'année, la fête 25, je crois, ça fait trois fêtes ensemble. Nous allons tout faire pour que, nous sommes en train de tout faire, j'allais dire, voilà, pour que tous ceux qui, qu'on appelle, sont du côté de la LSE, pour que tous les militants, la base, les sympathisants du parti, force que vous pouvez donner des gens dans la 20e, ne me soient pas déçus. Pour conclure cette émission, quel est votre message à l'endroit de toute la population générale? Je vais commencer par, une fois encore, remercier, ne dit pas que je remercie trop National TV parce que vous êtes en dehors de la radio GEDES qui nous a invités aussi deux fois dans l'ONU, je crois que National TV aussi qui nous a invités deux fois, je tiens à remercier du fond intérieur de mon cœur ces deux chaînes-là pour tout ce qu'ils sont en train de faire et les NMVP aussi a voulu dans ce sens. Je tiens à remercier toute la famille politique de la 20e, commençant par le coordonnateur Seraphim Djuntou, Quintonou, Antoine et les autres. Je tiens aussi à remercier le SEM, Paul Mupéle, notre président d'honneur, je vais nommer tel et respectueux, Malassane Soumandimba. Je dirais tout simplement qu'ils ne sont plus loin de la libération du peuple. Ils ne sont plus loin de la libération du peuple et cette libération-là, c'est le 8 janvier. Les partis de l'opposition, nous allons faire bloc à l'Assemblée nationale prochaine. Nous allons faire bloc pour que le peuple désormais, une fois au Parlement, les lois votées désormais, comme vous le savez, ne soient plus de lois comme vous le savez, que ce soit des lois qui répondent aux aspirations du peuple. Nous allons tout faire une fois à l'Assemblée. Bon, en son temps, le peuple va constater le peuple, pendant la campagne, le programme sera, qu'on appelle, donc sera expliqué jusqu'aux données militantes à la base afin que la décision du doigt apprenne puisque pas le peuple puisse être la meilleure, la meilleure. Donc, une fois encore, je vous remercie et je vous dis, invitez-nous quand vous avez l'avoué de le faire. Nous serons toujours présents. Merci, Edmond, mais vous êtes délégué ou quoi vous avez dit à l'instant ? Vous êtes délégué ? Le premier délégué national de la jeunesse Cori de la vingtième. Mesdames et messieurs, le premier délégué national de la jeunesse Cori est donc l'invité de cette émission politique sur National TV ce dimanche 18 décembre 2022. Merci infiniment de nous avoir suivi la FC2 avec un problème qui n'a pas connu de solution depuis 1990 dans la vingtième. A-t-il donc stipulé dans cette émission ? Merci infiniment une fois encore. Sous-titrage Société Radio-Canada